Nous voulons te dire merci pour la journée que tu nous as donnée, c'est la grâce de pouvoir nous retrouver ici, merci pour ce moment que tu nous donnes avec ton Saluteur, notre Père et qui a ce désir de pouvoir aussi, au Dieu, passer ce temps avec nous et qui est venu pour cela et qui est aujourd'hui et désiré aussi que les autres qui sont à différents endroits et l'occasion de pouvoir aussi savoir les choses qui se passent et ce que tu as fait aussi. Nous voulons maintenant c'est temps que nous sommes Pères et puissions encore nous inspirer, nous inspirer, nous conduire effectivement, afin que nous puissions aussi apporter quelque chose qui peut aider aussi les hommes, les femmes dans le monde, nous pourrons aussi les connaître, surtout aussi s'accrocher à toi et se préparer pour ta seconde vie. Et nous Père, et bien nous aussi, mon Fœur qui est la Câme là, notre Fœur, la Câme là, qui fait une Fœur, qui fait une Fœur, qui fait une Fœur et qui fait une Fœur, qui fait une Fœur et qui fait une Fœur, qui fait une Fœur de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs que Dieu vous bénisse nous sommes encore heureux de nous retrouver toujours ici à Bruxelles à Bruxelles dans le bureau de notre frère Léonard Fessé qui est un prédicateur de la parole de Dieu qui est un ministère apostolique il n'est plus je crois à présenter parce que vous l'avez déjà suivi plusieurs fois il a donné beaucoup d'interviews sur l'émission que dit la Bible il a également fait beaucoup d'émissions dans diverses localités et aujourd'hui par la grâce de Dieu il est devant nous pour pouvoir nous parler de la convention biblique, conférence biblique internationale qu'il y a eu à organiser en ce mois d'avril le frère Léonard Fessé que voici non seulement qu'il est pasteur ici à l'Assemblée de Bruxelles mais il est aussi je pense c'est le premier corrigé le président de l'international international mission center centre missionnaire international il est aussi auteur de plusieurs publications des brochures qu'il a eu à écrire pour pouvoir édifier le peuple de Dieu et voilà il est avec nous pasteur bonjour bonjour mon Christophe que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse aussi nous voulons savoir si vous êtes toujours heureux de nous recevoir dans vos bureaux pour vous poser des questions sur la parole de Dieu je suis toujours très heureux frère c'est une grâce et une bénédiction que le Seigneur nous accorde et pour pouvoir vraiment vous recevoir et surtout lors de cette conférence il y a un moyen de frères et de sœurs qui sont venus et votre présence a été pour vous une très grande bénédiction une très grande bénédiction vous avez pris une coutume je ne sais pas si ça peut être une coutume vous avez pris une habitude de pouvoir appeler certains hommes de Dieu pour considérer avec eux la parole de Dieu et c'est ce que vous appelez les conférences bibliques alors frère Léonard Le Fessé d'où vient cette idée d'organiser des conférences bibliques ? la question elle est très bonne en fait souvent la plupart des gens je viens pouvoir entendre qu'ils ont dit c'est bon que le frère il fait s'il veut faire quelque chose ou il cherche à pouvoir se faire connaître d'une certaine manière je n'ai pas à pouvoir chercher à me faire connaître parce que le Seigneur par le ministère qui m'a donné je suis connu dans le monde après c'est que quand j'organise un programme de réunion comme ceci vous pouvez voir la liste qui pourra être l'occasion de pouvoir peut-être représenter nos téléspectateurs pour qu'ils puissent voir c'est dans plusieurs pays de pasteurs et prédicateurs qui désirent rejoindre cet endroit et qui connaissent effectivement cela alors la conférence initiale c'est les Seigneurs qui m'avaient mis à cœur de pouvoir réellement inviter de prédicateurs de par le monde pour qu'ils puissent avoir l'occasion d'abord comme je l'explique effectivement sur l'invitation c'est d'abord la communion des frères des sœurs autour de la parole de Dieu et pour permettre aussi aux autres pasteurs de différents pays qu'ils puissent aussi se connaître aussi les uns et les autres donc effectivement de manière à ce que les travails dans l'œuvre de Dieu ils puissent faire un travail de collaboration mais des collaborations franches et sécères où les hommes ont la connaissance de savoir effectivement que nous ne sommes pas seuls sur ce terrain nous sommes aussi avec des frères qui travaillent aussi dans le même esprit et qui ont aussi la même foi et par la même occasion effectivement s'il y a des divergences effectivement aussi de compréhension parce que nous ne sommes pas tous effectivement alors nous apprenons effectivement les uns comme les autres donc c'est dans ce cadre-là effectivement pour que les enfants de Dieu arrivent à pouvoir recevoir ce qui vient de Dieu et non ce qui vient des hommes et comme nous pouvons le voir effectivement dans les saintes écritures le Seigneur a toujours eu à pouvoir insister sur et comme cela est écrit sur l'enseignement parce que l'enseignement et la colonne le témoin lui-même il explique qu'il faut que ceux qui servent le Seigneur puissent réellement avoir la parole véritable de Dieu pour que le Père de Dieu puisse se préparer et puis maintenant c'est comme ça donc c'est un peu ça le but pour lequel ces conférences sont tenues et à quelle édition et à quelle édition sommes-nous aujourd'hui 2016 il y avait une édition 2018 il y a une édition et à combien d'éditions sommes-nous déjà avec les conférences je pense si ma mémoire est bonne si je me trompe c'était la quatrième fois la quatrième fois oui je pense si ma mémoire est bonne et chaque fois que les hommes de Dieu viennent du Parlement entier viennent ici à Bruxelles vous le recevez et ils parlent de Dieu vous parlez de Dieu est-ce que pour vous vous êtes arrivé à un sentiment de satisfaction vous vous dites voilà que j'ai atteint le but ou bien je n'ai pas encore atteint ou bien ce sont des hommes qui viennent juste pour venir nous voir aussi la question elle est très bonne effectivement le but en fait c'est que c'est que le Seigneur nous a adressé effectivement comme appel que nous puissions arriver à pouvoir atteindre ce but final qui est donc l'enlèvement de l'épouse effectivement ce que nous c'est que ce que j'organise comme conférence c'est en fait une occasion de pouvoir se retrouver et surtout aussi avec ceux-là qui n'ont pas eu la connaissance vraiment de la parole de Dieu pour ce temps nous ne devons pas ignorer que dans ce temps du soir on ne peut pas ce que les gens peuvent y penser mais le Seigneur nous a donné la grâce de vouloir nous visiter il y a une très grande visitation effectivement de la part du Seigneur parce que c'était dans sa parole il avait fait une promesse effectivement qu'il nous visitera effectivement il visitera son peuple effectivement par le ministère qui est donc précis dans les ailes d'écriture donc Elie le prophète donc ce n'était pas un homme Elie mais c'était l'esprit d'Elie dans un homme avec un but bien précis pour ramener la foi effectivement pour celui encore aujourd'hui qui avait été donc disséminé que les gens ne pouvaient plus prêcher comme ils appenaient à prêcher donc le ramener maintenant sur scène pour que les gens comprennent que le Seigneur n'a pas changé et Dieu a confirmé effectivement ce message de ton histoire et c'est là que nous avons donc compris qu'il nous faut maintenant nous aligner alors on se rend compte qu'effectivement il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés qui ont eu des divergences chacun a prêché à sa manière effectivement sans comprendre le but pour lesquels le Seigneur avait donc envoyé ce message ils ont trop élevé l'homme l'homme qui fait qu'effectivement que le message a eu à pouvoir avoir un coup maintenant ce message et ça c'était en fait la tactique parce qu'ils ont joué les jeux de Satan alors c'est comme ça qu'ils sont allés charnellement ils ont tellement publicité effectivement l'homme il a dit c'est ceci et cela alors qu'on a tellement vu l'homme qu'on n'a pas vu Dieu et qu'on n'a même pas compris effectivement ce que l'homme a eu à pouvoir rapporter pourquoi il était là et c'est ainsi qu'il y a maintenant qu'aujourd'hui même quand on regarde il y a même ceux qui publicitent William voilà avec le message qui ont apparu de même la voix qui ont commencé à critiquer même ces messages dont ils ont donné l'occasion aux dénominations et ont dit voilà c'était pas des dieux donc ils ont carrément effectivement mis l'oppro en fait sur la parole de Dieu et ce qu'il y a effectivement sur le Seigneur et c'est ainsi que les dénominations n'ont plus ce désir de pouvoir vraiment écouter ce que cet homme de Dieu est donc par la grâce de Dieu avec les conférences la plupart de ceux qui sont intéressés qui viennent et ça c'est vraiment la manière dont Dieu a commencé à faire les choses c'est toujours des prédicateurs dénominations en grande majorité qui n'ont jamais eu un pouvoir pourquoi aussi entre parathèse parce que les prédicateurs qui sont un parathèse dans le message qu'on les dise effectivement ils sont trop orgueilleux trop orgueilleux ils sont trop trop orgueilleux et quand on est orgueilleux Dieu ne peut pas vous étudier exactement parce que quand on les invite comme ça ils connaissent tellement qu'ils ont été dire qu'est-ce qu'on va apprendre en fait quand on arrive à ce point-là c'est qu'on n'a rien de dire en fait alors ce qui fait que la grande majorité même ceux qui sont donc la grande majorité qui viennent ce ne sont qu'un grand majorité des pasteurs banque-côtis ou dénominationnels et ça c'est une manière extraordinaire que Dieu a fait ceux qui étaient dans le message ne devaient pas venir parce qu'ils connaissent mais ceux-là qui viennent ce sont des gens qui ne connaissent pas et ce qui est merveilleux c'est qu'ils viennent des pasteurs dénominationnels qui viennent avec dénominations effectivement leur théologie mais quand il y a la pâte ils partent différemment la parole les autres ont été même baptisés rembaptisés dans la trinité parce qu'ils ont réalisé que non je me souviens que la dépense en 2016 la Iboko qui était venu en fait de la Guinée le pasteur effectivement c'était vraiment extraordinaire et alors pendant qu'ils rendaient témoignage l'un de 10 mai nous avions vous savez nous avions une appréhension avec les messages on n'en voulait pas parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait là-bas effectivement on ne voulait pas mais quand nous sommes venus ici et que nous avons entendu effectivement comment la parole était présentée effectivement là nous voyons effectivement que c'est vraiment la parole de Dieu c'est que cet homme est un homme de Dieu parce que là ce qu'on a présenté on en avait tellement à la tête là que maintenant on a compris qu'effectivement et leurs visions ont changé leur façon et c'est là que je glorifie les seigneurs alors je comprends maintenant que l'objectif c'est que ce sont ces gens-là qui n'ont pas encore connu les seigneurs qui peuvent venir effectivement et c'est vrai qu'ils ont l'impact aussi parce que ceux qui sont dans le message qui sont dans les cadres effectivement je suis riche je n'ai besoin de rien donc qu'est-ce que nous avons à prendre c'est là que Dieu n'est plus dans les corps voilà Frère Léonard Léphice merci pour ces questions et réponses d'introduction alors nous allons trois au but au but parce que nous sommes ici à Bruxelles sur votre invitation et pour participer à cette conférence du livre sous le thème du corps de Christ et le lieu de rassemblement pour les ennuis en 2016 vous avez souscrit la conférence sous le thème du corps de Christ dans le développement vous avez insisté sur un mot très important le positionnement du corps de Christ et là le corps de Christ vous ajoutez le lieu de rassemblement pour les ennuis alors quelle est l'idée maîtresse que Dieu voulait vous communiquer et que vous devriez transmettre au peuple de Dieu par rapport à ce thème la question est aussi bonne ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart du temps les gens dans le monde effectivement ils parlent effectivement du corps de Christ et en fait ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le corps de Christ parce que la preuve c'est que quand on voit à peu près parmi les prédicateurs parmi les secteurs des pasteurs ils sont d'abord eux-mêmes divisés les pasteurs sont divisés oui les églises sont divisées chacun a sa façon de voir quand on parle d'un corps on parle en fait d'une idée exactement alors comment pouvez-vous parler tous d'un corps par exemple le corps alors que c'est divisé en fait les uns les autres il y a un problème quelque part c'est vrai qu'on n'a pas d'un corps compris effectivement c'est pour ça que je repris encore cette année-ci le corps de Christ est un lieu de rassemblement pour les élus effectivement parce que c'était absolument important qu'ils comprennent les liens qu'il y a entre les deux parce qu'on ne peut pas en fait dissocier les deux en fait et donc on remarque effectivement les gens n'ont pas beaucoup réalisé l'importance effectivement du corps de Christ dans le livre de l'incorporatien l'apôtre Paul dit il faut discerner les corps de Christ le discernement du corps de Christ est très important c'est vrai qu'on parle effectivement de ce qui était effectivement de la sainte mais il a cité sur l'empoir qu'il faut discerner les corps de Christ savoir effectivement ce que c'est que le corps de Christ parce que même lorsque nous nous prenons la sainte scène effectivement nous voyons que même dans un Corinthien je le connais je pense il fallait que nous participons tous à un même pain donc si nous participons tous à un même pain ce que nous sommes identifiés aussi à ce pain là en communiant avec Dieu donc effectivement il y a une chose que beaucoup de gens et qui sont des prédicateurs effectivement je crois que ils parlent souvent de ces choses mais ils ne comprennent pas ils n'arrivent pas à pouvoir avoir l'importance parce que quand nous allons quand même un peu plus loin toujours lorsque le Seigneur a saisi l'apôtre Paul il y a été quand même profondément cet homme il dit le corps de Christ c'est l'église or nous savons que le Seigneur a dit moi-même je bâtirai mon église donc ce corps a vraiment une importance parce que c'est capital aux yeux du Seigneur parce qu'il est lui-même l'architecte de cela et il en prend lui-même soin parce que c'est lui qui en prend le contrôle d'ailleurs on voit bien que dans les livres d'Ephésiens il aime tellement son corps qu'il en prend soin qu'il a disposé de ministères bien spécifiques pour que ses corps soient édifiés qu'ils ne soient pas disparaîtrés répétivement il dit en fait que ce ne soit pas un toastement d'un théâtre d'un théâtre qu'à porter à gauche et à droite mais qu'elle soit vraiment bien solide bien enfermée et rassurée et sûre et s'attente de ce qu'il a donc c'est ça et c'est cela qui est tellement si important que le pasteur doit comprendre effectivement qu'il faut qu'on travaille pas pour les églises que nous avons bâties à gauche parce que il y a une église et celle-là est unique c'est à celle-là qu'on doit tous arriver à pouvoir réellement se donner pour travailler parce que si le seigneur nous a appelé il nous a appelé pour cette église pas pour nos églises individuelles que nous bâtissons à gauche ça ne sert pas au seigneur mais il veut que nous travaillions pour cette église-là alors d'abord pour qu'on travaille pour cette église-là il faut qu'on soit même qu'on soit dedans il faut qu'on soit dans cette église-là parce que je ne veux pas travailler dans une église c'est comme tu es tu es tu es tu es tu es tu es dans une église tu es pas seul dans une église c'est parce que le corps de Christ c'est l'église de Christ donc tu ne veux pas travailler dans cette église-là si tu n'es pas dedans alors comment nous entrons dedans nous avons été abrivé par un sainte-esprit donc baptisé par un sainte-esprit pour former un sainte-esprit donc c'est-à-dire que nous entrons dans ce corps de Christ dans cette église-là par le baptême du Saint-Esprit alors si nous avons le baptême du Saint-Esprit ce qui veut dire que ce n'est plus nous qui vivons c'est Christ évident il n'y a plus d'orgueil il n'y a plus de division il n'y a plus l'esprit des parties il n'y a plus l'esprit des mépris effectivement parce que ce qui se passe avec les prédicateurs c'est que moi il faut comprendre que je suis quelqu'un qui se connait qui connait mieux la parole et que j'aime beaucoup et c'est ça le combat et quand on est comme ça on est nos parents et quand on a le baptême du Saint-Esprit alors on a l'esprit de Christ alors à ce moment-là on travaillera pour pas pour son église mais pour l'unité du corps de Christ c'est pour ça parce que si nous avons appelé pour l'unité de son corps de son corps un véritable homme de Dieu il n'est pas envoyé premièrement il ne cherche pas son propre intérêt il ne cherche pas à pouvoir se lever ou prendre quelque chose à se faire passer parce que je veux être connu effectivement et il ne sera jamais l'auteur d'une division qu'il n'y a pas il sera toujours effectivement qu'il y ait une unité la qualité d'un saint-métain de Dieu c'est son humilité en fait par rapport aux choses il y a humilité par rapport aux choses de Dieu bien sûr parce que quand par exemple je donne un exemple pour qu'on puisse comprendre un petit mot ce que c'est la lumière on entend par exemple la parole de Dieu qui nous dit voilà vous avez pendant plus j'ai un exemple vous avez des baptêmes au nom du Père c'est l'Esprit oui vous êtes un prédicateur vous êtes un peu du spécis avec beaucoup d'énergie vous entendez quelque part on vous a invité on vous prêche la parole on vous montre qu'il y a en fait le baptême au nom du Père c'est l'Esprit et la Trinité ce sont des faux enseignements ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu ça n'a rien à voir ça c'est le ressentiment c'est tout à fait ça n'a rien à voir et le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ alors quand on est un saint-élui il y a une humilité il y a une humilité il y a une humilité c'est vrai même si j'ai prévu ces choses je dois accepter parce que c'est ta parole parce qu'on pense que je n'accepte rien à moi on va dire parce que l'orgueil entre aussi écoutez-moi à ce moment-là on va dire que moi je me suis tombé non je ne peux pas je ne peux pas moi qu'est-ce que toi tu es on n'a rien du tout donc on reconnaît par exemple j'accepte je remets je prends ce qu'il m'a dit puis je marche avec le Seigneur donc c'est un peu ce sens-là ok donc vous définissez le corps de Christ comme étant l'église du Dieu exactement et qu'on y entre par le baptême du Saint-Esprit et on ne peut pas une fois baptisé du Saint-Esprit on travaille pour ce corps alors frère Léonard si ce corps de Christ est l'église du Dieu vivant comme vous dites et que Dieu a eu à mettre ses hommes ses ministères pour que ce corps soit bien bâti on peut prendre vos termes mais pourquoi aujourd'hui les hommes se proclament des pasteurs des docteurs des évangistes des prophètes ignorants c'est que c'est le corps c'est une très bonne question parce que ce sont des hommes qui n'ont pas été appelés par dire il y aura des docteurs des pasteurs qui sortent des écoles publiques des universités ils sont formés par les universités pour un exemple pour bien comprendre un pasteur un pasteur un pasteur baptiste qui sort en fait d'une université baptiste il y a une théologie baptiste et pour clarifier encore les choses beaucoup plus claires je dis toujours que ça choque les gens mais chaque église dénominationnelle a son propre jésus ils n'ont pas le même jésus non parce que chaque église chaque dénomination effectivement a son propre jésus et c'est jésus de ces dénomination effectivement il est taillé selon la doctrine de ces dénomination en question c'est ainsi que quand tu reçois les jésus de pancotiste tu deviens pancotiste tu reçois les jésus de baptiste tu deviens baptiste donc il sort de l'université baptiste avec la théologie baptiste et avec les jésus baptiste qu'il doit aussi donner aux gens parce qu'il doit faire des baptistes il ne va pas faire des chrétiens il doit faire il est pasteur formé théologique logiquement pasteur aussi il se fait titre de docteur docteur en théologie baptiste il va former que des baptistes et pas les chrétiens bon quand là c'est parce qu'effectivement c'est l'université qui t'a formé et l'université qui t'envoie tu pars avec les bagas de l'université comme l'apôtre mais quand le Seigneur t'appelle mais il t'a pris tout ce que tu as eu des universités effectivement c'est maintenant lui qui doit te conduire maintenant comme les titres les livres tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu alors quand il t'appelle effectivement il te montre l'objectif pour les qualités parce qu'il n'y a pas un appel comme ça en l'air non il t'appelle parce qu'il veut que tu aies l'esprit pour ça donc tu comprends que Dieu m'a appelé c'est pas pour moi mais c'est pour les servir pour les servir pour servir son peuple donc que le peuple puisse marcher selon la volonté de Dieu c'est ça durant le développement du thème de la conférence vous avez je peux dire préféré deux écritures il y a multiple écritures que vous avez citées et vous vous êtes appuyé sur deux écritures sur Ephésiens 4 du premier verset si je me trompe jusqu'au verset 4 peut-être vous êtes aussi appuyé sur Jean chapitre 17 et vous êtes appuyé encore du verset 19 jusqu'au verset 21 si je ne me trompe pas alors et là vous avez sorti un élément très très important qui est l'unité de l'esprit et que dans votre développement vous avez dit l'unité existe elle n'est pas à fabriquer alors est-ce que vous pouvez encore nous en dire plus certainement mes frères aujourd'hui nous voyons en fait des églises qui forment en fait leur entité il faut dire que dans dans ce temps où nous vivons aussi c'est quand on parle de l'Union Européenne c'est qu'on voit que c'est en fait la période où les gens cherchent à pouvoir former des unités des unions donc les différents qui étaient les autres nous voulons former une union les banquiers nous voulons former une unité alors les églises aussi ont ce mouvement aussi pour que nous voilà on va former une unité pour être un comme ils voulons les seigneurs les seigneurs on a dit qu'ils soient un donc qu'ils soient baptistes nous sommes tous un on doit former l'unité effectivement mais en fait le diable a toujours copié Dieu la chose la plus triste effectivement c'est que les gens qui pensent pouvoir qu'ils servent Dieu ils tombent toujours dans les pièces de l'ennemi en fait Satan il est très malade il est très rusé parce que quand on dit que le baptiste les pentecôtistes les bédoniques tout ça on a un parce qu'on parle de Jésus donc on a un alors si on a un alors pourquoi on est baptiste pourquoi on est pentecôtiste pourquoi on est précytérien parce qu'on gâte sur son identité on devrait être unie-même dans l'identité il n'est même pas d'y avoir catholique pentecôtiste baptiste précytérien parce qu'on est un c'est qu'on est un c'est qu'on est un donc il n'y a rien d'autre qui nous a utilisé c'est vrai que l'unité dans laquelle nous nous trouvons donc même parole même esprit même voie d'or même évangile parce que quand on sort de leur unité à eux on voit que les catholiques ont leur doctrine les pentecôtistes ont leur doctrine donc chacun leur doctrine alors il y a un problème on ne peut pas parler d'unité effectivement donc Satan copie parce que Dieu le Seigneur lui-même l'a dit comme tu as fait référence effectivement à Jean 17 c'est cette écriture de Jean 17 effectivement donc le chapitre de Jean 17 c'est quelque chose qui m'a toujours marqué et que j'ai toujours dit la prière que le Seigneur est à pouvoir adresser cette prière-là elle s'accomplira elle doit s'accomplir parce qu'elle c'est une autre prière que le Seigneur peut pas s'accomplir mais celle-là puisque le Seigneur l'a fait elle doit s'accomplir et puis c'est écrit dans les celles écritures Dieu a accompli sa parole donc elle doit s'accomplir il m'est je prie pour que ceux auxquels je donnais la parole que tu m'as donnée parce que je crois que vous étiez là quand j'ai apporté la parole effectivement donc je ne vais pas raconter un détail d'abord il y a une chose qui fait que le Seigneur quand il prie il est père ils étaient à toi tu me les as donnés donc ils étaient c'était pas des gens des étrangers non c'était des gens qui étaient connus par le Seigneur c'est là qu'on comprend la présence de Dieu et la prédestination c'est la présence et la prédestination ils étaient à toi et toi tu me les as donnés et les père saints tu m'as donné la parole la parole que tu m'as donnée je leur ai donné la parole que toi tu m'as donné parce que ce qui faisait que Christ le Seigneur et Dieu était un c'était l'unité de la parole l'unité de la parole bien sûr que oui d'abord l'unité de la parole bien sûr bien sûr parce qu'au commencement était la parole la prédestination et la parole était Dieu donc effectivement que Dieu est la parole donc effectivement il dit toi et moi nous sommes un donc moi je suis la parole tu as le droit nous sommes un ça dit qu'il n'y a pas deux dieux c'est là que la trinité ne trouve pas sa place donc il dirait le parole que tu m'as donné je les ai je les ai aussi donner le même parole donc ça dit que comme c'est la même parole lui le père même parole ça fait qu'ils sont un ils sont dans l'unité amen parce que Thomas je sais pas c'est tout le monde tu as besoin des ouvriers mais c'est des montres le père ça suffit il y a si longtemps que tu m'as je suis là avec vous tu m'as pas connu celui qui m'a vu a vu les pères il n'est pas vrai que les pères n'est pas vrai que les pères n'est pas sûr les pères ça dit qu'il a monté il a monté l'unité effectivement qu'il n'y a pas une deuxième personne donc c'est moi donc c'est c'est bon que les gens comprennent effectivement que l'unité dans la parole de Dieu est l'unité donc là je continue je les ai redonné la parole que tu m'as donné quand il a dit ça ça veut dire que la parole qu'il a reçue du père et qu'il a gardé a fait que lui et le père soit un parce qu'il n'y a pas effectivement ombre de variation il dit j'ai pris la même parole je les ai redonné alors s'ils ont reçu la même parole c'est tout à fait normal qu'ils deviennent aussi un avec nous parce qu'il n'y a pas de différence et c'est ainsi qu'effectivement que nous remarquons que d'abord parce qu'on parle d'unité que l'unité on n'a pas à fabriquer l'unité on n'a pas à fabriquer l'unité l'unité de Dieu existe déjà et c'est c'est dans cette unité là que le Seigneur veut que nous puissions entrer pour que nous puissions être un qu'est-ce qui fait cette unité de la parole de Dieu voilà pourquoi d'abord la parole de Dieu a toujours été d'une importance capitale je vais d'abord rappeler une chose pour qu'on puisse bien comprendre ce que je suis en train de pouvoir dire si nous regardons dans Général chapitre 1 je prends chapitre 1 verset 1 il dit au commencement Dieu créa les cieux sur la terre et puis il dit la terre était informe et vide et il dit bien et l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre et malgré que l'esprit de Dieu se mouvait le désert était toujours là les chaos étaient toujours là vous pouvez lire la Bible mais c'est seulement après dans le chapitre 2 je pense que la Bible dit que Dieu dit quand Dieu a parlé dans ce mouvement l'importance de la parole de Dieu quand Dieu a parlé dans l'esprit sur la parole que la lumière soit et la lumière fut mais c'est sûr le sac vous pouvez me dire mais frère qu'est-ce que la Bible me dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole non mais qu'est-ce qu'il ajoute il a dit mais tout de suite était fait à la règle et puis en elle était la vie la vie c'est l'esprit l'esprit en elle était la vie donc la vie qui rentre dans la parole de Dieu fait que la parole de Dieu puisse arriver à pouvoir et aussi manifester sa puissance donc l'unité de la parole et de l'esprit c'est toujours un en fait donc tout marche ensemble tout marche ensemble parce que Dieu est esprit comme une pièce de monnaie puis il efface alors frère et pourquoi la porte Paul maintenant qu'est-ce qu'il a poussé à dire aux éphésiens qu'il devait tout faire pour conserver l'unité de l'esprit exactement et ça c'est une très bonne chose une très très bonne question et que quand Dieu nous a introduits dans dans cette unité nous devons y rester et je voudrais cette question est vraiment très bonne et pour répondre à toi je veux te dire dans le livre je vous en prie je pense que j'aurais dans le livre quelque chose comme ça je pense je veux te dire dans Galate pour que vous puissiez comprendre la pensée de l'apôtre Paul c'est un sujet effectivement pour avoir la question que tu veux de pouvoir poser c'est Galate au chapitre 1 je crois que c'est c'est 3 Galate au chapitre 3 il dit ici verset 1 ô Galate dépourvu de sens qui vous a fasciné vous aux yeux vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié il dit mais voici seulement ce que je vais apprendre de vous est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit vous voulez maintenant finir par la chair avez-vous tant souffert en vain si toutes fois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous le fait-il donc par exemple de la loi ou par la prédication de la foi donc regardez bien ce qu'il dit ici êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair ça veut dire qu'effectivement que lorsque le Seigneur nous a positionnés à quelque chose Satan ne va pas vous laisser tranquille il va envoyer des soi-disant prédicates avec des doctrines de l'affaire aussi erronées pour effectivement vous se voir parce que l'objectif de Satan c'est que le peuple de Dieu ne soit pas positionné dans les choses qui fait que si ce peuple est positionné c'est ça d'effet total alors il faut quoi c'est pour ça on parle il faut pas faire il faut pas dire mais mettez-vous en garde comme cela effectivement donc le peuple de Dieu doit rester dans la position laquelle Dieu l'a placé c'est pourquoi il est parlé effectivement qu'il était il était quoi il était tellement dans l'enseignement des apôtres donc c'est là qu'il s'accrochait effectivement c'est pourquoi d'ailleurs les seigneurs même dans cet angle nous vivons à envoyer un prophète pour nous ramener à la foi on voit un prophète oui un prophète messager c'est sûr et certain et son nom se dit en branle ça c'est sûr vous y croyez mais je le crois à 100% mais on entend partout et on lit partout que vous ne prêchez pas le message bon ça c'est une bonne question vous ne prêchez pas le message que vous êtes contre Yama en branle alors que vous dites aujourd'hui devant les des spectateurs que vous croyez à 100% ce message est-ce qu'il y a une contradiction ou juste un jeu de mots que le pasteur l'onard l'apôtre pasteur l'onard voudrait nous faire devant les des spectateurs voilà je suis très content de la question qui a été donc posée en rapport avec le dit c'est l'ouïe dans la main comme le délire effectivement que les gens disent que je ne crois pas il est normal que les gens disent que je ne crois pas il est normal je vais d'abord faire une assertion je n'ai jamais eu quelqu'un qui soit venu comme prédicateur m'est précieux pour les voilà Dieu a envoyé un prophète et c'est cela et voilà il faut croire c'est les seigneurs nous-mêmes qui m'ont conduit à connaître effectivement que et ce que je dis je tiens la Bible à 100% Dieu dont je parle de la Bible mais t'es moi je n'ai pas eu un prédicateur qui soit venu me présenter ou bien voilà mais c'est le seigneur qui m'a conduit mais qu'il y aura effectivement pour que je puisse arriver à pouvoir réaliser le ministère et c'est d'un ah bon bien sûr mon frère c'est une révélation pour vous oui monsieur monsieur mon frère je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas c'est ça et les gens m'ont posé une question en disant oui mais qui est ton prédicateur moi je n'ai pas eu de prédicateur parce que tout le monde pense que c'est Yvan Franck ah non si c'est pas Yvan Franck c'était votre ami intime non père à son âme et Alexis Barillé Alexis Barillé était un précieux frère celui-là pour moi c'était un homme de Dieu qu'il m'a servi Dieu si le message est entré en Afrique aujourd'hui c'est à cause de la place à Alexis Barillé tous ceux qui sont en Europe effectivement ici aucun Dieu n'a servi Dieu comme Alexis Barillé a servi moi je l'ai voisin avec cet homme moi je l'ai voisin avec frère Franck dont je connais je l'ai connais tous les deux on se connaît donc Alexis Barillé c'est vraiment un homme de Dieu qui a vraiment fait entrer le message en Afrique de différents contrôles moi je l'ai voisin avec les différents en Afrique on n'a dormi pas cet homme était vraiment un valetain solitaire aujourd'hui les gens ne pensaient pas de lui c'est vrai qu'il y a une situation mais c'était vraiment un sentiment donc c'est ni le feu Alexis Barillé ni Franck qui vous a vous ont prêché la parole de Dieu et c'est par inspiration de Dieu non du tout il peut continuer pour que nous puissions toujours être suspendu sur vos lèvres frère Léonard donc ce qui veut dire que moi c'est lui qui m'a convaincu du ministère de l'Union oublie en madame c'est le seigneur lui-même donc il n'y a pas un prédicateur qui peut aujourd'hui c'est un gré et que moi je ne le vois pas je ne le connais pas alors quand les gens disent effectivement que oui ils ne prêchent pas c'est parce qu'ils ne croient pas au ministère de l'Union oublie en madame c'est parce qu'ils sont tous dans l'erreur eux-mêmes ils ne connaissent pas ce ministère les prophètes messagers ils racontent toutes un tas de choses qu'ils ne comprennent même pas ils sont dans les églises avec des photos de William Branham là un Christ d'offrement ça aussi c'est de la tri effectivement dans une église partout où vous allez vous trouvez ce genre de fauteurs effectivement or les prophètes l'affèrent mais il y avait quand même une raison que le frère et ça c'était ce n'est pas dit que ce qui a été fait là-bas on doit tous le faire donc en même temps il y a eu un pouvoir pour en mettre cette photo là peut-être parce que bon à cause la colonne de feu qui a été prise effectivement pour montrer aux gens l'air de Dieu effectivement bon la photo de France elle avait frappé parce qu'il dit comme j'ai vu c'est comme ça mais il n'a pas dit que mon frère à partir de maintenant mettez ces photos dans vos églises c'est ça ça montre effectivement que les gens n'ont pas compris ces prédicateurs ils ont tout le temps la bouche les prophètes a dit et puis ils exaltent tellement l'homme William Branham c'est comme c'était du en plus la pensée qu'ils ont c'est que pour pouvoir prêcher un message il faut répéter ce que William Branham a prêché effectivement alors je dis mais ils sont tellement loin et puis dans une fausseté extraordinaire dans une fausseté extraordinaire oui bien sûr je vais vous dire une chose quand j'ai commencé quand le Seigneur m'a conduit à pouvoir reconnaître ce ministère mais moi je suis une des personnes qui a qui était ainsi qui a valé c'est la biographie de William Branham parce que qui était celle qui était qui a pas trop loin je suis parti moi-même au Canada j'y suis allé jusque-là j'ai acheté la biographie pour distribuer gratuitement aux gens parce que je crois je croyais ce ministère effectivement et c'est ça j'ai rire parce que j'ai dit c'est triste de pouvoir oh bon bref alors j'ai lisé les brochures donc qu'est-ce qu'il se passait quand j'étais en congé dans le ministère je passais je sais que je répétais aussi il faudrait pas d'un mois d'effeteur mais c'est après que le Seigneur me stoppe il observe très bien ce qu'il a fait j'ai dit de soi comme un prévenant on répète ce qu'on ne faut pas répéter en fait quand Dieu envoie quelqu'un effectivement il donne aussi la parole alors effectivement il faut parce que sinon tu deviens quoi alors si c'est comme si bon les prophètes a prêché alors il n'y a plus rien à faire alors Dieu s'est trompé dans la brochure si pouvez-vous être un peu plus clair et ça j'ai toujours dit à vous des amis c'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont les bananistes en fait ne peuvent pas supporter cela pour dire c'est vrai que ses frères ne croient pas mais ça c'est pourquoi parce qu'il faut les bananistes en fait ceux qui sont sous la bananiste effectivement ceux-là leur absolu c'est la brochure de mon frère dans la brochure le frère le frère parle des histoires effectivement qu'il était là pas qu'il a monté qu'il a été rachassé c'est 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 quand il dit effectivement que j'ai reçu la révélation le Seigneur m'a révélé effectivement par exemple dans le show dans le sixième show le premier show et le cavalier c'était un petit Christ la parole de Dieu je le crois je ne vais pas croire quand il dit j'ai sujallé la mort et puis j'ai vu c'est pas moi qu'on était avec tel 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 effectivement on a fait et puis c'est ici il a beaucoup suivi non c'est pas il était puisque les gens oublient ce que pour eux et quoi c'était un pronom non il était d'abord prédicateur il a fait des erreurs effectivement tout le monde le Seigneur m'a fait des erreurs qu'il a corrigé Dieu a permis en fait l'erreur que beaucoup de prédicateurs ils considèrent qu'effectivement que William Barham c'est comme Esaïe mais non Esaïe Dieu lui a donné la parole et qui est dans la Bible maintenant William Barham est venu pouvoir prêcher ce que Esaïe a eu à pouvoir prêcher écrire parce qu'on ne peut pas prendre ce que William Barham a prêché et en faire une Bible c'est d'ajouter il sera leur contraire parce qu'il ne faut plus y ajouter quoi que ce soit ici donc c'est ça que les gens n'ont pas fait le positionnement exact effectivement alors bon ils ont avalé n'importe quoi et puis bon ils prennent demi et c'est tout non 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 il faut bien comprendre que non quand vous écoutez et Dieu a permis de l'exprimer parce que le message dans l'histoire tout le monde ne peut pas croire à ce message tous ceux qui vous disent non tous ceux qui vous disent que vous croyez ne croyez qu'ils ne croient pas en fait ils sont tellement excités par l'homme ils sont tellement excités par les miracles effectivement dans l'histoire effectivement c'est vrai mais quelqu'un qui croit à vraiment le message il est posé effectivement il sait parce que le frère Branham lui-même je crois que il a toujours rien pour m'en dire j'ai suscitation ici il dit ne dites pas que le frère Branham a dit parce que je suis un homme je peux me tromper mais les scènes d'écriture ne se trompent jamais tout ce que moi j'ai dit ramenez-le aux écritures et qu'est-ce qu'est-ce que le Branham a dit oh non on ne peut pas ramener un prophète quel prophète on ne peut pas ramener mon frère quel prophète on ne peut pas ramener c'est un homme qui a commis des erreurs aussi effectivement un homme comme d'être humain mais quand l'onction vient qui rentre dans le ministère effectivement le prophète c'est différent c'est différent donc effectivement ah oui le problème c'est que quand les hommes ne sont pas spirituels ça ne fait pas la différence des choses c'est comme quand il a écrit il a parlé de l'exposé plutôt la révélation de cet âge de l'église la révélation des sept sceaux il avoue qu'il avait d'abord dit que le cavalier était le Saint-Esprit sur un cheval blanc c'est aussi clair et après il dit que c'était je m'étais trompé et est-ce que cela aussi c'est pourquoi a-t-il dit il a-t-il permis que ce soit écrit qu'il publie que moi pour dire que j'ai commis une erreur c'est ça qui montre qu'il a fait d'erreur mais alors que ceux qui disent qu'ils sont du message ne disent pas qu'il n'a pas fait d'erreur c'est ça qui montre que cet homme était vraiment un homme de Dieu il sait reconnaître effectivement que nous on a c'est là qui montre effectivement que l'homme leur a montré que non moi j'ai commis mais quand Dieu vient les choses deviennent différentes mais maintenant il faut être spirituel pour maintenant faire l'expérience quand Dieu vient et quand l'homme est l'homme alors si on peut revenir au thème de la convention parce qu'on n'y va pas sortir du thème de la convention est-ce que le message que Dieu a confié à William Marion Brana que dans lequel vous démerrez aujourd'hui que vous prêchez aujourd'hui est-ce que c'est ce message qui doit pouvoir être considéré comme le corps de Christ pour que l'inité y soit ou bien le message est un élément du corps du Christ en prenant le corps de Christ comme étant la parole de Dieu merci beaucoup je crois que ça c'est que les gens vont être riche le cas dans ta mousse le message n'est pas le corps de Christ le message n'est pas le corps de Christ non le message n'est pas le corps de Christ et c'est ça que les gens ne comprennent pas parce que les gens ne savent pas ce que c'est le message pour que je puisse ministrer cela que tu comprennes regarde une chose que je t'envoie un je t'ai dit mon frère Luc si tu vas dans au bureau tu regardes dans la partie droite où il y a tiroir dans ce tiroir se trouve ma Bible et puis je me suis arrêté alors tu as reçu le courrier oui quand tu as le courrier est-ce que tu as la Bible non j'ai pas la Bible alors qu'est-ce que tu dois faire je dois faire c'est que le courrier me demande de fait aller dans mon bureau le tiroir du côté droit prendre la Bible ok donc c'est un message non ? oui l'objectif de ce message c'est quoi ? c'est prendre la Bible donc aller prendre la Bible oui mais si tu as le message dans la main tu ne veux pas que tu as la Bible non donc il faut aller prendre la Bible j'ai le courrier avec moi voilà le courrier me demande d'aller prendre la Bible qui est là-bas exactement le courrier n'est pas la Bible exactement la Bible n'est pas le courrier exactement mais le courrier me permet d'aller prendre la Bible il te dit ce que tu dois faire pour aller prendre la Bible c'est ça le message parce qu'il est courrier c'est le message je t'ai envoyé est-ce que tu comprends ? le courrier c'est le message bien sûr c'est ça le message le message c'est pour te montrer Christ qui sauve le message ne peut pas te sauver le message te montre c'est lui qui sauve parce que les gens ont donné beaucoup de crises mais non le vrai Christ il est là donc va chez lui effectivement quand tu le reçois lui c'est la parole de l'historien mon frère on est à l'ébrocher hé brocher non qu'est-ce que la brochure t'a dit mais il faut que tu puisses aller l'absolu non l'absolu c'est la brochure c'est la Bible donc il faut que tu puisses retourner à la Bible alors donc tous ceux qui pensent que le message est différent et qui pensent que le message c'est la Bible et pensent qu'en prêchant les brochures ils sont dans la parole de Dieu non en réalité pas la foi qui est exigée pour être dans l'unité le message je répète encore très bien le message ne sauve personne et le message n'est pas la Bible donc le message c'est un message que Dieu nous envoie pour nous montrer la chose principale en mettant par exemple avec les cavaliers dont tu as parlé effectivement donc le monsieur dit mais non les cavaliers là que tu vois c'est pas le Saint-Esprit c'est l'antéchrist donc il te montre voilà comment il est effectivement donc le message te montre effectivement la manière dont le Seu se passe a pas me décrié non non tu veux que nous comme l'absolu le message dit non l'absolu c'est la Bible parce qu'on nous a ramené à la foi de qui ? à la foi de nos pères et pasteur en vous suivant je vois que vous voulez nous amener dans le domaine de la révélation et le même Renan dit que j'ai prêché comme Paul si ceux de Paul entrent les miens aussi entrent c'est parfait alors j'aimerais savoir la différence se situerait où aujourd'hui où les gens qui disent qu'ils sont du message mais qu'ils ne prêchent pas comme Paul merci beaucoup il faut que les gens comprennent effectivement les erreurs qu'ils commettent parce qu'ils seront responsables de voir le Seigneur d'avoir introduit le peuple de Dieu particulièrement et puis d'avoir aussi occasionné beaucoup de divisions parmi les peuples de Dieu ils payeront beaucoup parce que les gens aujourd'hui ils sont ils pensent surtout à ceux qui sont comme on se considère comme étant des grands condicateurs l'orgueil de Wally les gens beaucoup ne suivent mais ils ne savent pas qu'il y a un jugement parce qu'à la fin toi qui tu es considéré comme étant un grand condicateur tu vas le jour tu vas mourir tu seras seul tout ce peuple là que tu vas entraîner effectivement ils ne vont jamais faire dans la sac tu seras seul devant les trucs du jugement parce que tu seras jugé sur la base de ce que tu apprécies aux autres d'ailleurs le frère madame l'a dit on l'a dit ça le frère madame il serait jugé mais tu seras jugé tu seras jugé tu seras jugé oui mais tu seras jugé il dit oui tu seras jugé sur la base de ce que tu as tu as apprécié aux autres et puis il pose c'est pour ça qu'il pose la question est-ce que Paul sera jugé si vous voulez on va l'a dit tout suffisant il dit non moi je suis l'ultime le seul l'unique effectivement comme on dit le self mais dans tout il dit oh il n'y a pas de problème est-ce que Paul sera jugé donc il a compris qu'effectivement il est dans une position difficile et il prend pour modèle alors il dit mais est-ce que Paul sera jugé il dit oui pour dire ah donc si Paul tous ceux qui ont créé à ce que Paul apprécie vont entrer le mien aussi pourquoi parce que j'ai prêché comme Paul donc il a conduit il a réalisé effectivement que le ministère qui en fait le point central la manière dont lui-même l'a dit effectivement le modèle pour tous les prédicateurs effectivement pour voir quand il avait choisi effectivement si les messagers c'était le ministère de l'apôtre Paul donc lui aussi si ce ministère n'est cadré pas avec l'apôtre Paul c'est rien vaut donc effectivement bon alors maintenant regardez quand il a dit que j'ai prêché comme l'apôtre Paul il n'a pas lui il a prouvé être comme un perroquet comme aujourd'hui l'apôtre Paul a été visité par le Seigneur et puis il a reçu la révélation il a prêché par révélation convaincu par la révélation la révélation la révélation ne se transmet pas la révélation on la réçut des dieux mais non monsieur pardon moi mon frère mais la révélation ne peut pas se transmettre on la reçoit vous allez choquer beaucoup de gens ah oui on la reçoit mais la bible le dit clairement aussi mais nul ne peut dire que Jésus est ce nul c'est pas la Saint-Esprit non mais tout le monde répète Jésus j'ai dit Seigneur tu peux répéter parce que tu as entendu quelqu'un d'autre c'est des radis même à Arbiat est-ce que tu dis toi-même ou quelqu'un tu l'as dit bien sûr il faut que toi-même tu sois convaincu recevoir la révélation c'est là où c'est pour le problème donc beaucoup prêche sans avoir la révélation non il prêche sans avoir la révélation il existe une autre position de la révélation mais quelle révélation vous prêchez parce que dans le message on dit qu'il y a un processus de transmission de la révélation la révélation vient au prophète et le prophète prend la révélation de l'âge et la transmet aux prédicateurs qui sont pour certains les les épésiens 4 et ceux-ci prennent la même révélation transmettre au peuple est-ce cela le processus de transmission de la révélation ou il y a un autre processus frère Léonard là vous avez un problème si le prophète doit vous transmettre une révélation alors Dieu ne peut rien faire avec vous parce que le Seigneur l'a dit écoutez je veux être clair il a dit tu as caché j'étais lourd ce que tu as caché ces choses aux sages aux intelligents mais tu les as révélées aux enfants donc la révélation et ça ils disent que presque les prophètes l'a dit la révélation ne vient pas d'un homme la révélation vient de Dieu donc maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que quand un homme est sous la révélation que Dieu lui a révélé la parole de Dieu parce qu'il est normal que Dieu utilise un homme mais si vous vous êtes aussi effectivement dans l'esprit quand Dieu révèle et que la parole est prêchée sous l'option vous devez recevoir aussi la révélation aussi alors c'est sûr et certain vous ne recevez pas la révélation de la bouche de la personne mais le Saint-Esprit qui a révélé quand la révélation sort il y a l'option qui descend et vous recevez aussi la révélation vous vous sentez convaincu par la chose vous allez baptiser les gens c'est une révélation c'est pas révélation parce que maintenant il y a un problème si tu fais ça tu es en dehors de la santé de Dieu il faut que toi-même tu es la révélation ah bien sûr ah mais c'est la vérité je ne voyais pas Seigneur quand on s'est mettant à la police maintenant la révélation est venue mais c'est cela maintenant je comprends que oui c'est vrai mon Dieu ah oui c'est vrai parce que le père c'est bien c'est normal tu as reçu ce n'est pas une transmission Dieu s'est révélé aussi à toi par la prédication mais n'importe effectivement donc tu l'as reçu effectivement tu pars maintenant convaincu prêchant maintenant la parole de Dieu parce que tu es convaincu c'est comme quand tu as entendu l'idée non ça quelque chose t'a frappé tu dis mais Seigneur mais c'est ça effectivement c'est dans moi c'est parce que que le Seigneur en donnant la parole la révélation est venue aussi sur toi exactement donc je dis tu peux le prêcher avec conviction parce que Dieu est un convaincu par un homme par un homme mais c'est Dieu qui a convaincu et Frédona il y a encore dans la prédication du dimanche après avoir projeté vous avez dit ceci je vais citer je vais vous dire une chose qui va vous choquer ça va choquer quand les gens vont partir ils vont dire que le frère le renard est devenu fou la parole ne change personne fin de citation alors pasteur à bout dites nous encore plus sur cette déclaration la parole ne change personne alors qu'elle est une sémence c'est merveilleux c'est ce que tu veux de pouvoir poser comme question et vous savez je pensais à cela quand le seigneur a dit à la foule qu'elle a dit celui qui le mange la chair du fils de l'homme il a bien précisé ça et ne bat mon sang ne bat mon sang parce que mon sang est un privage et ma chair vraiment ma chair est une nourriture ça s'est mis tout le monde mais il n'a pas expliqué il n'a pas expliqué c'est pour voir effectivement aussi la réaction effectivement des gens comment j'ai réagi ce qui est bizarre c'est que les autres ont été choqués comme elle disait ils sont mais les disciples sont restés ils posent la question d'autres ils disent pourquoi vous ne partez pas parce que ça doit choquer parce que quelqu'un dit une chose qu'il faut manger ma chair à moi et puis boire mon sang à moi et vous restez toujours quand même et puis il y a bien qui dit mais qui n'est d'autre qu'à toi c'est vrai c'est toi qui fait l'espoir de la vie éternelle nous aussi nous avons cru effectivement mais c'est pas moi qui nous ai chargés alors c'est cela quand on voit ce qu'est l'élection ce qu'est l'élection c'est que le thème c'est que le thème les lieux de rassemblement des élus les élus ont quelque chose de tout à fait particulier quand Dieu s'est réveillé sur les élus c'est pas la même chose que tout le monde parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup expliquer l'élu a un choix effectivement parce que c'est la connexion la nature du Dieu est dans l'élu effectivement c'est la même nature quand même il n'a pas terminé à ce que l'élu connaît comprendre parce que le Seigneur lui a donné quelque chose pour comprendre les choses par rapport c'est comme quand vous êtes un peu les gens sont dans l'assemblée la parole est prêchée le voisin est assis il reçoit différemment il reçoit différemment c'est la même parole qu'est-ce qui se passe c'est le thème on est assis oui c'est vrai on est assis la parole est prêchée moi je crois il ne croit pas mais c'est la même parole exactement si elle a la puissance de transformer c'est la même chose que nous deux que Dieu te bénisse tu vois toi-même tu commences à voir l'entrée arriver ça veut dire quoi en fait quand la parole de Dieu sort la parole de Dieu ne peut simplement transformer qu'elle la parole elle ne peut transformer que la parole bien sûr regardez ce qu'il a pu dire elle est venue chez les siens et les siens mais à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient son nom on est à donner de plus loin on a parlé de nouvelles distances oui alors je ne sais pas si vous avez prété bien attention j'ai dit je crois c'était ici où il n'a pas dit mais tout le monde ne peut pas naître de nouveau ne peut naître de nouveau et c'est lui qui était en crise avant la fondation de Dieu pourquoi parce qu'en fait tu retournes dans ta position originelle Caïen a la naître de nouveau pour aller au Fouffeur Roi oui Caïen et Judas a la naître de nouveau pour aller au Fouffeur Roi pourtant il a reçu la parole de Dieu regardez bien donc la parole qu'il a reçue comme en fait ne peut recevoir la parole de Dieu qu'un fils de Dieu c'est pourquoi on dit là où se trouve le corps là ça semble l'enlève il ne se mélange pas en fait tout le monde qui vous dit qu'il a reçu la parole de Dieu il n'a pas reçu la parole parce que pour pouvoir recevoir quand tu reçois la parole tu es transformé alors maintenant je vais comprendre regardez une chose Caïen par exemple si lui Caïen recevait la parole il pouvait être transformé en fils de Dieu si si là on a dit que la parole transforme non non c'est ce que je suppose que vous pouvez comprendre donc si la parole transforme quelqu'un donc ça devait le transformer par exemple d'un Caïen qui est le fils du malin pour le transformer et le changer en fils de Dieu donc Caïen comme il est un fils du malin il ne peut jamais devenir un fils du Dieu malgré la parole malgré la parole mais si toi tu reçois la parole de Dieu parce que tu étais dans le monde tu as vécu effectivement dans le péché puisque avant parce que quand on parle pour que vous comprenne avant que tu sois ici tu n'es pas tu n'es pas devenu chrétien mais tu as toujours été chrétien par prédestination ok c'est le message ça ça veut dire que quand tu reçois Christ en fait c'est pourquoi parce que tu as reconnu il a dit mais très bien en train de m'en voir tu as reconnu en fait en fait la parole revient vers toi quand on parle et te ramène dans la position voilà donc le changement ne peut s'opérer que pour toi qui est un fils de Dieu pour te ramener et ne peut pas changer quelqu'un d'accord que Dieu te bénisse donc un fils du malin ne peut pas être changé il peut même être grouté mais il ne changera jamais jamais c'est pourquoi la Bible dit mais apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité parce que quand il y a la connaissance de la vérité c'est délivré or il ne peut arriver à la connaissance de la vérité qu'un fils véritable de Dieu qui était dans la pensée de Dieu et qui était partie de Dieu effectivement parce qu'il reconnaisse sa nature pour être ramé c'est comme cela qu'est la parole on parle que la parole de Dieu transforme l'homme mais il ne peut pas transformer Satan à un saint est-ce que vous comprenez ? là nous comprenons frère Léonard mais transformer toi qui étais dans le PGE effectivement parce que tu ne savais pas que tu es un fils de Dieu être ramé en tant que fils de Dieu oui parce que là tu dois être ramé changé dans une position dans laquelle tu étais auparavant c'est comme une restauration bien sûr monsieur alors frère Léonard en effet c'est la parole ne change que ne transforme que ceux qui ont été prédestinés et vous venez même les citer le 8 chapitre 17 verset 37 qui fait aussi partie des écritures phares de la convention là où se trouve le corps là ça sent les aigles et c'est une expression qui est tellement aimée référée par ceux qui sont du message du temps de la fin tout le monde se proclame être aigle est-ce que ce rassemblement que vous prêchez aujourd'hui concerne aussi ceux-là qui se disent du message mais qui sont de l'autre côté du rideau parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai serviteur de Dieu avec la vérité la parole de révélation comme vous dites aujourd'hui en fait si je reviens sur la question concernant le 17 oui parce que c'est cela que c'est absolument important qu'on puisse y appartient ce que la plupart du temps c'est vrai que tous ceux qui croient au message ils se disent des aigles mais c'est quand même terrible quand même qu'on s'appelle les aigles mais qu'on arrive à pouvoir manger des choses qui n'ont rien à voir avec on arrive à manger des choses qui n'ont rien à voir avec l'aigle tu connais la différence entre l'aigle et le vautour oui tu le connais parce que le vautour il peut manger des choses pour lui parce qu'il y a la boule mais l'aigle s'il mange ça n'est pas mangué parce qu'il n'a pas de pitié il n'a pas de pitié donc l'aigle a cette capacité de ne manger qu'il a la viande fraîche pas la viande pour lui mais le vautour peut aussi venir manger ce que l'aigle est activée comme il m'a dit aussi la chose qui est prouvé ici un pied là un pied ici c'est un activé les aigles c'est différent ce qui veut dire si on est des aigles on prend la vie n'est pas la vie des corps les corps n'est pas n'importe quel corps il s'agit comme nous l'avons eu à l'entendre c'est si mon corps prenait mon jus c'est la croix qui s'est mis je n'ai jamais connu la corruption voilà et si nous prenons position pour ce corps que nous mangeons parce que nous tous qui participons c'est même plan donc nous formons un seul corps alors si nous prenons ce corps que nous mangeons tous que nous vivons c'est ça parce qu'il faut que les gens comprennent effectivement quand on parle effectivement mon sang est un brevage ça veut dire quoi mon sang est un brevage vous savez la chair elle dit la chair est une nourriture elle dit bien et puis nous prenons le pain nous prenons aussi le vin donc c'est son corps et puis son sang ça veut dire quoi effectivement parce qu'il faut qu'il servait les corps ça veut dire quoi mais puisque le corps c'est la parole de Dieu et les sang vous savez pourquoi le Seigneur avait interdit qu'on puisse manger les sang parce qu'il y a la vie et la vie c'est l'esprit donc quand nous vivons le Seigneur ça dit que c'est l'esprit des Seigneurs nous avons la parole et l'esprit et ça c'est parce que la lettre tue mais l'esprit vivifie exactement nous devons avoir ça c'est ce que les gens n'ont pas pour pouvoir comprendre mon frère on doit pas il faut marcher comme Dieu a déjà prévu son plan effectivement donc ce qui veut dire que si tout le monde s'achète si Dieu ne parle pas dans son sang tu n'as pas pas tu ne peux pas comprendre les choses donc il faut il faut absolument la parole pas n'importe la parole mais la parole pure de Dieu fraîche voilà et l'esprit du Seigneur donc si vous avez l'esprit du Seigneur vous avez la parole de Dieu alors c'est normal que vous ne vouliez pas vous donner la peine d'écouter n'importe quoi parce qu'un aigle ne va pas parler n'importe quoi telle est la seule histoire c'est ici cela on suit telle façon on plébiscite tellement des hommes le problème c'est que un aigle qui est idolat d'un homme n'est pas un aigle parce qu'un aigle il doit reconnaître sa nature sa nature c'est la nature du grand aigle il doit plébisciter son Seigneur Jésus Christ montrer effectivement sa grandeur parce que William Branham était un aigle pas un aigle parce qu'un aigle on se dit bon les grands aigles c'est le Seigneur donc en fait pourquoi parce qu'il n'a parlé que de celui qu'il a appelé les gens n'écoutent pas William Branham il ne prêche pas quelqu'un d'autre bien sûr c'est ça mais c'est ça mon frère mais les Branhamistes prêchent William Branham vous entendrez dans leur prédication 6550 fois le profil a dit William Branham l'homme de Dieu il est sans cette montée Jésus une ou trois quatre cinq fois et Dieu on prend par la Bible on prend des brochures évidemment c'est normal que les gens méprisent la parole de Dieu à cause de toutes ces choses qui se passent effectivement nous avons la manne pour ce temps si quelle manne vous avez vous aidant alors frère on a peut-être pour terminer notre séance d'aujourd'hui croyez-vous à l'unité de l'esprit avant l'enlèvement mais c'est pour ça mon prédication frère c'est pour ça la parole de Dieu prêchait ah ben c'est sûr et c'est un frère et ça c'est que les saints qui montrent effectivement c'est aussi dans ces temps effectivement cet homme de Dieu le prophète qui est pur l'épouse de Christ doit être manifestée pas toutes ces histoires que vous voyez l'épouse de Christ c'est qui mais c'est la parole de Dieu manifestée c'est la parole de Dieu restaurée c'est le corps de Christ mon frère le corps de Christ c'est la pure parole de Dieu et c'est pour ça que les seigneurs sont en train d'agir maintenant pour que la parole la révélation soit si profonde dans ces enfants ils sortent complètement de toutes ces choses erronées effectivement des soi-disant révélations des uns comme les autres qui comprennent que chacun chacun il faut que Jésus-Christ le Seigneur soit présenté au coin on n'a pas présenté des hommes je me souviens une fois quand j'étais reparti au Pakistan on se m'avait invité à la banque du passé et le pasteur qui me dit oui moi je vais présenter les prophètes à tous les endroits différents où je suis parti effectivement je vais présenter les prophètes à un message j'ai dit Seigneur c'est pas possible comment les gens peuvent arriver à ce point-là et on soutient les personnes dans ce sens effectivement c'est une abomination Dieu nous a jamais envoyé à moins que Dieu ne nous a pas appelé mais il nous a jamais envoyé pour aller présenter un prophète j'ai dit présenter Christ mais bien sûr mais c'est Christ Christ il fait qu'on doit prêcher je n'ai pas eu la pensée autre chose j'ai dit Christ pas un prophète monsieur pas un prophète non ça c'est Christ parce que j'ai été présenté les prophètes c'est pas ça vous parlez les prophètes effectivement nous mon frère nous n'avons pas besoin des prophètes les gens ne me prennent pas nous avons besoin des exécutifs aujourd'hui dans l'actualité parce que c'est Jésus qui a été réjédi bien sûr c'est Jésus qui a souffert pour moi c'est lui qui m'a sauvé pas un homme pas un prophète donc je veux c'est Jésus alors le ministère que Dieu a envoyé c'était pour nous ramener c'est véritable Jésus dans notre vie pour que l'unité est véritable bien sûr parce que sans lui il n'y a pas d'unité est-ce que l'unité et la réconciliation sont antonymie sont deux expressions différentes vous contribuez à la même cause bon la question en rapport avec la réconciliation je vais donner un exemple nous pouvons avoir un différent suite à un problème c'était de manière ou d'une autre en tant que frère effectivement il s'est passé une situation et puis nous sommes là comme frère nous avons quand même fait quelque chose qui n'était pas bien peut-être moi j'ai pris quelque chose qui était à toi frère je n'ai pas bien agi effectivement et ça crée des tensions dans un moment que je viens pour qu'on puisse se réconcilier ça c'est quelque chose qu'en fait on fait effectivement pour que ça nous ramène dans une communion mais c'est pas parce qu'on est réconcilié et on est un donc pour être un il faut maintenant qu'on ait la même foi le même esprit la même parole donc on se concilie maintenant pour quand même voir comment mettre les choses en ordre ensemble pour que nous puissions voir si nous voyons de la même manière les choses effectivement nous conduire à pouvoir maintenant fâcher la unité parce qu'il faut l'unité de l'esprit et quelque chose très important les gens aujourd'hui ne comprennent pas cela ils se font en fait de rassembler de groupes effectivement bon comme nous avons nous prêchons par exemple tonnerre passif avec diversité on est ensemble mais c'est normal ça ce sont vos versions à vous mais l'unité de l'esprit de Dieu ce n'est pas un homme qui fait l'unité en fait non c'est le Seigneur lui-même qui ramène qui rassemble effectivement et ces gens que les Seigneurs rassemblent effectivement ne sont pas les fantaisistes non parce qu'ils ont pris conscience effectivement de l'action de Dieu et je veux aussi peut-être qu'il y a une chose qui est très importante beaucoup de gens pensent qu'ils ont cru au message ils sont sauvés ils vont partir dans l'élèvement ce n'est pas vrai et souvent aussi ce qu'ils disent c'est le Seigneur qui est le message et puis nous sommes l'épouse on va partir à l'élèvement ce n'est pas vrai j'ai toujours le pouvoir de dire que le message ne fera jamais de toi l'épouse le message ne fera jamais de toi l'épouse non ne fera jamais de toi l'épouse mais c'est adressé à l'épouse bien sûr mais je vais m'expliquer l'épouse a toujours été l'épouse oui l'épouse a toujours été l'épouse bien sûr et c'est à l'épouse que le message est envoyé voilà pour l'idée que toi tu n'es pas comme les autres tu es l'épouse donc habille-toi comme l'épouse de sa vie donc les messages s'adressent à l'épouse mais ne fais pas de l'épouse l'épouse pasteur Lola que Dieu te bénisse pasteur nous sommes arrivés à la fin de notre entretien mais vous êtes un pasteur vous êtes aussi apôtre vous avez organisé une conférence et la Bible nous dit aussi que l'élève du sacrificateur doit garder la loi c'est à sa bouche qu'on doit demander la connaissance pour terminer cette édition quel est le mot que vous homme de Dieu ministre de la parole pour le corps de place pouvez-vous adresser au peuple de Dieu tenant compte de ce que vous avez organisé ici à Bruxelles au mois d'avril juste je voudrais quand même dire quelque chose qui doit être très important que le peuple de Dieu puisse comprendre si aujourd'hui Dieu s'issue du ministère c'est pas pour les ministres même se disent moi je suis ministre de ceci et cela Dieu s'issue du ministère pour le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu entende en fait un homme de Dieu ce n'est qu'un micro ce n'est qu'une voie par laquelle Dieu veut t'atteindre toi mon frère t'atteindre toi ma soeur mais maintenant il faut comprendre qu'effectivement qu'il y a un but pour lequel Dieu utilise ces micros c'est pour que toi tu reconnaisses effectivement aussi la visitation à toi tu reconnaisses aussi effectivement c'est Dieu qui t'a appelé lui-même parce que le but est que tu puisses avoir une communion avec le Seigneur de manière à ce que maintenant tu puisses arriver à pouvoir être dans la position que Dieu voulait puisque ce que Dieu veut c'est que tu sois un fils tu sois une fille de Dieu pour que tu puisses faire partie effectivement de ce corps puisque le message que Dieu nous a montré effectivement aussi point final parce que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée c'est l'âge effectivement de l'aide c'est l'âge effectivement de l'enlèvement et ça ce n'est pas un prophète qui t'entendit dans l'enlèvement ce n'est pas un prédicaté non ça c'est Dieu qui t'entendit dans le corps parce que ce que beaucoup ignorent effectivement c'est que les gens pensent que oui c'est moi qui devais être enlevé c'est mon fils qui devait être enlevé non la Bible parle que c'est l'enlèvement du corps de Christ c'est-à-dire que pour que tu sois enlevé il faut que tu sois dans le corps de Christ et si tu es dans le corps de Christ effectivement tu dois quand même avoir cet esprit effectivement du Seigneur pour être dans l'unité avec tous ceux qui sont dans le corps de Christ lorsqu'ils sont dans le corps de Christ effectivement ils ont le matériel du Saint-Esprit et ils ne prêchent pas le prophète a dit vous dire mon âme a dit c'est-à-dire ils prêchent ce que vous dire mon âme a prêché c'est-à-dire le message le temps du soir montrant aux hommes Jésus-Christ Jésus-Christ crucifié ressuscité et révéler dans ce temps où nous vivons parce que quand on a même pris la photographie on n'a pas vu un ou un bon âme on n'a pas vu un Élie on n'a pas vu un Ésaïe on a vu les visages de Christ donc les hommes doivent arriver à pouvoir comprendre effectivement l'objectif principal ce n'est pas un prophète c'est le Seigneur Jésus-Christ donc nous voulons avoir une communion intense avec Jésus pour qu'il nous place effectivement parce qu'il nous révèle la parole de Dieu ce n'est pas un prophète c'est le Seigneur Jésus-Christ donc quand je suis en communion avec lui donc je reçois tout ce qui est nécessaire parce que il a dit que nous sommes le troupeau de son pâtérage que sa main puissante conduit arrêtez le fanatisme comme les hommes veulent toujours vous donner l'impression je suis grand homme de Dieu j'ai la révélation tout cela sont des fantaisies effectivement des hommes qui ne connaissent pas Dieu il faut que vous puissiez aussi prier pour savoir si ces hommes là sont vraiment des hommes ne suivez pas les gens comme ça parce que j'ai entendu les gens qui disent oh si vous n'allez pas là-bas vous n'irez pas dans l'enlèvement non l'enlèvement ne dépend pas de ce que l'homme voudrait que vous fassiez l'enlèvement dépend de ta position il y a une chose que je voulais dire aussi parce que ça va choquer les gens il y a une chose que je voulais que vous puissiez comprendre le corps de Christ c'est le corps de qui nous y entrerons pendant la matinée de cet esprit prenez l'exemple d'une maman qui a crié au Seigneur et qui a reçu vraiment le baptême du Saint-Esprit et qui habite dans un village tellement éloigné de Dolésie tout le temps dans le fin fond de Dolésie là-bas et qui n'a jamais entendu parler de William Branham ni des je ne sais pas moi Léonard Lévesé ou je ne sais pas moi d'un autre pédicateur qui sert Dieu qui n'a jamais entendu mais qui dans son élise Dieu a eu à pouvoir aussi agir effectivement le baptême du Saint-Esprit et descendu effectivement et que là ils ont été baptisés aussi au nom du Seigneur et de Christ parce que ce n'est pas William Branham qui a ramené le baptême au nom du Seigneur c'est le Seigneur lui-même effectivement elle puisse maintenant mourir pensez-vous que quand l'élèvement s'enlira il n'y aura pas l'élèvement mais il y aura puisqu'elle est mort en Christ bien sûr puisqu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit et elle est tournée dans le corps de Christ effectivement et la parole qu'elle devait recevoir Dieu a connu la grâce c'est pour que vous compreniez effectivement que vous devez savoir ce qui est important ne suivez pas des hommes comme ça parce qu'on marche avec ceci non c'est vous l'expérience que vous avez avec le Seigneur parce que les hommes sont dominés pour avoir des membres effectivement Dieu a besoin des membres de son corps nous avons reçu le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur attend de moi parce que les jours où tu vas mourir mon frère tu vas mourir ma soeur ce pédicateur là il ne sera pas avec toi à la barre les jugements tu seras toute seule donc il faut que toi tu sois conscient que non je ne vais pas jouer avec mon salut effectivement d'être sûr et certain que ce que moi je reçois c'est des dieux effectivement tu es généreux tu peux prier effectivement pour que Dieu te rappelle ou tu en es effectivement avec les choses donc et donc pour pouvoir terminer aussi avec cela donc ce que je voudrais dire comme dernièrement c'est que le temps est vraiment fort avancé et nous sommes arrivés à la fin du temps il ne faut plus jouer avec votre vie c'est vrai que si nous nous référons au temps pour l'été encore solitaire et dire que le Seigneur revient bientôt c'est à ce temps-là mais aujourd'hui nous pouvons dire avec certitude que le Seigneur revient bientôt je crois que vous étiez au courant vous avez entendu effectivement et quand le prophète aussi après effectivement il a dit une chose qui était très importante il ne faut dire quoi les boycott pour ne pas commencer à fermer les églises à gauche et à gauche je viens de pouvoir apprendre justement hier que dans votre pays voisin qui est le Rwanda on a fermé presque toutes les églises du message du temps du soir c'est pas ça la dérive donc ils ont décidé de pouvoir fermer et ils ont été dans chaque endroit fermés et les militaires surveillaient effectivement pour ça donc vous pouvez réaliser qu'effectivement qu'un mouvement qui s'est fait comme ça c'est que ça ça montre qu'il y a quand même quelque chose pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fermé les églises catholiques ou les églises c'est simplement ce qu'ils disent les églises du message du don du soir ce serait là ils ferment effectivement tout simplement pour faire comprendre effectivement que le temps n'est plus il faut que vous puissiez vous réveiller et écouter la parole de Dieu et voir ce que Dieu est en train de faire maintenant encore pour que vous puissiez aussi prendre position dans les choses de Dieu afin que le Seigneur puisse vraiment aussi agir en vous pour que ce jour-là puisque la manifestation des épouses est bientôt que le Seigneur puisse aussi vous manifester ça c'est pas qu'il est bon nous partons parce que nous devons partir dans l'enlèvement nous devons partir dans l'enlèvement tels sont les mots qui vont conclure cette émission que nous avons eu avec le pasteur apôtre Léonard Liffessé ici à Bruxelles dans son bureau nous lui disons merci de nous avoir reçu une fois de plus et pasteur Léonard c'est vrai que vous êtes homme des dieux vous prêchez la parole des dieux et tout ce que nous pouvons vous souhaiter que le même Dieu qui vous a appelé au ministère vous garde jusqu'au dernier jour pour que vous lui soyez fidèle et nous avons donc été avec notre frère Daouda qui a fait la prise de vue et de sang devant vous c'est votre frère Luc Sylvain Bani si Dieu le permet le ferait pour nous recevoir pour en revenir maintenant sur les actualités du temps de l'affaire par exemple la déclaration du président américain Donald Trump sur Israël si vous êtes disposé on pourra en parler si vraiment vous êtes disposé et aussi le changement qui a eu lieu ici autour du centre de l'Europe parce que la capitale de l'Europe c'est ici Bruxelles avant il y avait la statue d'une femme qui chevauchait une bête et là on a mis de l'argile on a mis à côté aussi du fer peut-être qu'on reviendra avec le pasteur pour mieux comprendre alors pasteur avez-vous encore un dernier mot à dire au peuple de Dieu avant qu'on puisse clore l'émission ce que je peux dire c'est que je remercie le Seigneur nous en prie pour la grâce qu'il m'a accordé aussi le pouvoir nous avoir pendant cette conférence nous avons aussi entendu nous avons vu comment est-ce que le Seigneur vous utilise merci c'est une grande bénédiction c'est ma consolation et j'ai vu aussi comment est-ce que vous receviez la parole de Dieu c'est là qu'on voit la nature de ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et je remercie Dieu aussi pour avoir permis aussi qu'il y ait d'autres prédicateurs qui sont venus et beaucoup devaient venir effectivement nous ont une complication au niveau de l'Église nous prions que si le Seigneur nous en prônent encore le temps si nous sommes encore sous le terrain nous ne savons pas encore combien de temps vous savez il peut se passer demain ou après-demain mais que nous puissions encore avoir encore notre conférence qui permettait encore que les uns et les autres puissent venir nous sommes simplement servis du Seigneur et ce que je demande effectivement au peuple de Dieu je sais j'ai ri parce que je sais que je ne suis pas aimé je ne suis pas apprécié lui-même ne s'est pas aimé il a dit si il était le bois vert il était le bois sec et je veux aussi me dire une chose c'est que les gens ne vous trompent pas en fait et je crois 100% que Louis-en-Branham est un prophète de Dieu mais je ne suis pas un branhamiste je crois 100% que le Seigneur a envoyé cet homme de Dieu avec le message qui vient de Dieu et je ne suis pas quelqu'un qui est là toujours Branham a dit Branham a dit mais ce que je prêche je prêche aussi ce que le Seigneur m'a donné aussi par la révélation et cette révélation que j'ai aussi que je reçois c'est aussi je crois la même chose que vous dites en Branham pour me prêcher effectivement parce que si c'est le même Dieu qui a conduit en Branham je prêche effectivement et qui me conduit aussi je ne dois pas copier je dois prêcher effectivement la parole alors à ce moment pour voir si Esaïe n'a pas copié Jérémie Jérémie n'a pas copié Ézéchiel tout ça Ézéchiel n'a pas copié Ézéchiel mais quand on voit comment ils ont prêché tous c'était une harmonie bien qu'ils vivaient à différents endroits effectivement donc c'était une harmonie c'est comme Paul aussi Paul n'a pas été avec Jean n'a pas été avec Pierre mais il a prêché quand le Seigneur se réveillait à lui mais quand il se retrouvait il n'y avait pas de différence il prêchait la même chose c'est comme cela qu'on doit être commun par le Seigneur et c'est comme ça la position que j'aurai toujours jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne sur cet éternel que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vous trouvez que c'est difficile de se séparer de Frère Lorna parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu chalons peuple de Dieu à nous retrouver la prochaine fois